OBD de trouble code description technique résistance de chauffage HO2S rangé 1 capteur 2 Qu'est-ce que cela signifie ? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique à tous les véhicules de 1996 Chevrolet, Ford, GMC, Mazda, Pontiac, Isuzu, etc. Bien que générique, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, Le modèle, si votre véhicule équipé d'OBD2 a enregistré un code P0054, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un dysfonctionnement dans le circuit de chauffage du capteur d'oxygène O2 en aval ou du pré-catalyseur. Pour la banque de moteur 1, la banque 1 indique que le dysfonctionnement implique la banque du moteur qui contient le cylindre numéro 1. Le capteur 2 signifie que le problème est lié au capteur en aval, un élément de détection du dioxyde de zirconium protégé par un boîtier en acier ventilé constitue l'extrémité commerciale de votre capteur d'O2. Des électrodes en platine sont utilisées pour connecter l'élément de détection au fils conducteur du faisceau de câble du capteur O2. Le réseau de zones de contrôleurs CAN permet au PCM de recevoir des données du capteur O2. Les données concernant le pourcentage de particules d'oxygène dans les gaz d'échappement du moteur, par rapport à la teneur en oxygène de l'air ambiant, sont fournies au PCM par le capteur d'O2. Le PCM utilise ces données pour calculer la distribution de carburant et le calage de l'allumage. Le capteur O2 chauffé utilise la tension de la batterie comme moyen de préchauffer pendant les conditions de démarrage à froid. Dans le capteur O2 chauffé, les circuits de signaux du capteur O2 sont accompagnés d'un circuit dédié au chauffage du capteur. Le circuit de chauffage transporte généralement la tension de la batterie, 12,6 volts minimum, et peut être équipé d'un fusible en ligne. Dans des conditions de basse température du liquide de refroidissement du moteur, le PCM prend des mesures pour que la tension de la batterie soit appliquée au réchauffeur du capteur d'O2. Cela devrait se produire jusqu'à ce que le moteur atteigne sa température de fonctionnement normale et que le PCM passe en mode boucle fermée. La tension est généralement acheminée via le PCM, parfois avec l'aide d'un relais ou de fusible, et est déclenchée lorsque le contacteur d'allumage est mis en marche pendant les conditions de démarrage à froid. Le PCM est programmé pour interrompre la tension de la batterie vers le circuit de chauffage O2 une fois que le moteur a atteint sa température de fonctionnement normal, et il doit prendre des mesures pour ce faire. Si le PCM détecte un niveau de résistance du circuit de chauffage du capteur O2 supérieur aux limites programmées, un code P0054 sera enregistré et un voyant indicateur de dysfonctionnement, 1000, peut être allumé. Certains modèles nécessiteront plusieurs cycles d'allumage, avec une panne, pour que le mille soit allumé. Pour cette raison, vous devrez utiliser le mode de préparation OBD2 afin de vous assurer que vos réparations sont réussies. Une fois les réparations effectuées, conduisez le véhicule jusqu'à ce que le PCM passe en mode de préparation ou que le code soit réinitialisé. Gravité et symptômes Un code P0054 doit être considéré comme grave car cela signifie que le chauffage du capteur O2 en amont est inopérant. Les symptômes d'un code de moteur peuvent inclure, démarrage retardé en raison d'une condition de démarrage à froid Pauvre diminution du rendement énergétique fumée noire provenant des gaz d'échappement en raison d'une condition de démarrage à froid Riche d'autres codes de diagnostic associés peuvent également être stockés Cause cause potentielle d'un code de panne P0054 peut inclure, câblage et, ou connecteur brûlé, Casser ou déconnecter un capteur O2 défectueux Fusible grillé ou lien fusible brûlé Relais de commande du moteur défectueux Solution possible Un bon point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique, TSB, pour votre véhicule particulier, votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic, lors du diagnostic d'un code P0054, j'aurai besoin d'un scanner de diagnostic, d'un omètre numérique de volts, DVOM, et d'une source d'information fiable sur le véhicule, comme All Data DIY, j'aime commencer par une inspection visuelle des faisceaux de câbles et des connecteurs du système, en se concentrant sur les faisceaux qui sont acheminés près des tuyaux d'échappement et des collecteurs chauds et ceux qui sont acheminés près des bords tranchants comme se trouvés sur les boucliers d'échappement. Je procéderai en utilisant le DVOM pour tester tous les fusibles et liaisons fusibles du système Je testerai ces composants lorsqu'ils sont sous charge car les fusibles qui ne sont pas chargés peuvent sembler opérationnels, puis échouer lors du chargement, l'activation des résistances chauffantes O2 chargera efficacement ce circuit, la récupération de tous les codes de panne stockés et des données d'arrêt sur image serait ma prochaine étape, j'accomplirai cela en connectant le scanner au port de diagnostic du véhicule, j'aime noter ces informations car il pourrait être utile que le P0054 se révèle intermittent, je voudrais effacer les codes et tester le véhicule pour voir si le P0054 est immédiatement réinitialisé, assurez-vous que le moteur est suffisamment froid pour permettre au chauffage du capteur O2 d'être activé, si le code est réinitialisé, observez les données d'entrée du réchauffeur du capteur O2 à l'aide du flux de données du scanner et affinez l'affichage du flux de données pour inclure uniquement les données pertinentes, cela produira une réponse de données plus rapide, avec le moteur dans la plage de température correcte, la tension du réchauffeur du capteur d'eau 2 doit être pratiquement la même que la tension de la batterie, si la tension du réchauffeur du capteur O2 diffère de celle de la batterie, en raison d'un problème de résistance, un P0054 sera stocké, pour surveiller les données en direct du circuit de chauffage du capteur O2, connecter les fils de test DVOM à la masse du capteur et au fils de signal de tension de la batterie, la résistance du capteur d'eau 2 en question peut également être vérifiée à l'aide du DVOM, tous les contrôleurs associés doivent être déconnectés avant de tester la résistance du circuit du système avec le DVOM, conseil et note de diagnostic supplémentaire, si des fusibles sautés sont détectés, soupçonnez que le circuit de chauffage O2 en question a court-circuité à la masse le circuit de chauffage du capteur O2 doit être alimenté lorsque le moteur est en dessous de la température de fonctionnement normale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !